Bonsoir! C'est notre live du lundi, un live où on se met au courant un petit peu de ce qui se passe, de ce qui se projette. Donc, je boucle, je reboucle le concours, le fameux concours, le méga cadeau, parce qu'il me reste un livre envoyé encore d'une personne que le mail n'a pas bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai envoyé le message en mail et il est rebondi, il est revenu. C'est Barbara Derin. Donc, si vous connaissez le Barbara Derin, D-E-R-A-I-N, en France, s'il vous plaît, qu'elle m'envoie son adresse pour que je puisse lui envoyer, parce qu'il y a un livre envoyé, l'autre truc, c'est en ligne. Donc, si vous la connaissez, s'il vous plaît, lui dire de m'envoyer son adresse courriel pour que je puisse avoir son adresse postale pour pouvoir lui envoyer le livre. C'est ce qui reste donc superbe. Deuxième, une petite information qui me reste à compiler par rapport au tirage. Merci encore. Merci de votre grande participation, autant de ceux qui ont donné que ceux qui se sont inscrits. Ça a été super génial de ce côté-là. J'aimerais juste avoir une petite information. J'en ai de certains, je n'en ai pas de chacune. Donc, les gens qui ont donné, les gens que j'ai passés en entrevue, donc les donateurs, est-ce que vous avez commencé à avoir un retour, c'est-à-dire des gens qui vous ont contacté par des informations ou autre, suite au concours? Parce qu'un des buts du concours était de mettre en lumière, de faire connaître ces gens-là dans l'industrie. Donc, c'est des gens, j'ai découvert des gens moi-même à travers ce concours-là. Donc, je suis très content. Mais c'est de voir si le retour commence à se faire voir. Parce que je le sais, on en a rencontré quelques-uns. En voulant dire, le téléphone a commencé à sonner. Les gens ont sollicité leur service ou autre. Donc là, je suis doublement content relié au concours. Ça fait que ça, c'est super génial. En ce début d'année, s'il y aurait un conseil que je pourrais vous donner personnellement, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes rendu, ce que vous avez vécu, ce qui s'en vient pour le futur, un conseil qui s'adresse à tout le monde, c'est justement de croire en vous. Ok, puis la petite citation que j'ai mise, en même temps, c'est « Quoi qu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout crois en toi. » Elle n'est pas de moi, mais elle résume très bien justement tout ce qui se passe. Donc, apprendre à croire en soi. Ok, puis là, je vais m'amuser avec ce thème-là un petit peu. Parce que croire en soi, c'est apprendre à se connaître en réalité. Ok, ça fait que je vais vous l'amener au plus simple. Si je prends une pomme, puis que je vais chercher les pépins, est-ce que j'ai besoin de croire que si je sème les pépins d'un pommier, que c'est un pommier qui va pousser? Je pense qu'on est assez conscient qu'un pépin de pomme va donner un pommier. Puis même si je crois que ça donne un poirier, ça ne va pas donner un poirier. Ça va quand même donner un pommier. Donc, si le pépin, si qu'il est, façon de parler, puis que lui, il grandit dans un environnement de poirier, qui se voit comme pommier, puis qu'il ne s'aime pas, parce qu'il dit, je ne ressemble pas à ça, mais c'est sûrement ce que je dois être, parce qu'il se laisse définir par son environnement. Puis toute sa vie, il essaie de donner des poires, bien, il va être déçu toute sa vie. Parce qu'il ne sera pas capable de donner des poires. Il ne peut donner que des pommes, parce qu'il vient d'un pommier lui-même. OK? Donc, c'est simple à comprendre quand on l'explique comme ça, parce que tout le monde sait qu'un pépin de pomme va donner un pommier, puis il ne peut pas donner autre chose qu'un pommier. C'est simple de ce côté-là. Maintenant, la combinaison génétique d'un humain, que les habiletés de maman, les habiletés de papa, qu'est-ce qu'ils vont donner, c'est-à-dire moi? Est-ce que je vais être à moitié papa, à moitié maman? Ou je peux être totalement différent, parce que la combinaison de ces gènes-là peut donner quelque chose, n'existe même pas chez chacun des deux autres. Oui. OK? Par contre, si je grandis dans une famille, puis là, c'est juste pas des jeux de mots, si je grandis dans une famille poirier, qui me définisse comme étant un poirier, puis je suis pommier, eh bien, je vais être malheureux, et je ne vais pas me reconnaître toute ma vie. OK? Alors là, je vais avoir de la difficulté à croire en moi, parce que moi, je donne des pommes dans une famille poirier. OK? Puis je ne suis pas bien, puis j'aurais donc voulu faire comme papa, puis donner des poires, puis non, tu n'es pas papa, puis tu n'es pas demi-papa, puis tu n'es pas un tiers, puis tu es une combinaison avec certains gènes dominants et autres qui fait que tu es ce que... Donc, certains gènes dominants vont peut-être garder quelques traits de caractère. Ça se limite. Puis des fois, vous voyez, exemple, papa et maman ne sont pas sportifs, puis ils ont un athlète ou un musicien ou un acteur, puis ils ne portent aucune de ces qualités-là, les deux. C'est ça, la vraie génétique. OK? Donc, croire en soi, c'est aussi apprendre qui je suis, c'est quoi mes habiletés, en quoi je suis bon, puis croire en ça. Croire en... Je suis bon en dessin, oui, mais ils ne veulent pas que je dessine, ils veulent que je sois un avocat, un avocat ou un médecin. Mais moi, je suis tellement bon, j'aime dessiner, puis je mets ça... Je mets qui je suis de côté pour essayer de devenir ce que je ne suis pas, puis peut-être que je vais réussir, mais je vais être malheureux, ça c'est certain, parce que je ne crois pas en moi. Alors que si je devrais croire en moi, c'est parce que je ne sais pas c'est qui ce moi-là. Donc, je dois apprendre à le découvrir. Puis, je le découvre par rapport à mes habiletés, à mes talents naturels, à mes champs d'intérêt, et c'est ça que je développe aussi dans mes formations, surtout le premier chapitre ou la plupart de mes livres, c'est ça, c'est aller chercher qui vous êtes sans faire d'efforts, ce qui est déjà là. Ça, c'est vous. Puis, peu importe qui vous êtes, si vous ne croyez pas en vous, ça ne change pas votre valeur. Ça change votre valeur à vos yeux, à vous. OK? Mais dans la réalité, ça ne change pas. Puis ça, l'autre bel exemple qu'on donnait dans les ateliers des années 70-80, ça fait longtemps, mais l'image est encore bonne, puis elle est véhiculée. Si je prends un billet de 100 $, puis là, je vous demande combien il vaut ce billet de 100 $-là, le monde va dire, bien, il vaut 100 $. OK? Maintenant, si je le froisse, si je l'écrase, si je crache dessus, OK? Si je pile dessus, si je le... Combien il vaut maintenant? Bien, il vaut encore 100 $. OK? C'est la même chose pour l'humain. Ce que vous valez en tant qu'individu, c'est ce que vous portez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pas d'où vous êtes passé. OK? Si vous êtes passé dans un milieu, dans un environnement où on n'a pas croit en vous, où on vous a diminué, où on a voulu vous transformer, on a voulu... vous êtes quand même... OK? Ce 100 $-là. Donc, votre valeur n'a pas changé. Donc, croire en vous, c'est croire en vos aspirations. C'est croire en votre intuition. C'est croire que quand vous avez une idée de fou, OK? Il faut la suivre. OK? Et c'est cette idée-là, c'est ça qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes et non pas de l'environnement dans lequel vous avez grandi, peu importe l'environnement. C'est ça, un peu. C'est malheureux de voir... Et c'est tout le temps plus facile de voir de l'extérieur, c'est-à-dire de moins de voir la valeur de certaines autres personnes que d'eux de voir pour voir leur valeur. On ne s'évalue pas en fonction de qui on est. On s'évalue en fonction de ce qu'on a reçu dans l'éducation. Puis si ce qu'on a reçu, c'est je ne suis pas assez, je ne m'applique pas assez, je ne suis pas assez sérieux, je ne suis juste pas assez, pas assez, pas assez. Eh bien, je vais croire que je ne suis pas assez. Donc là, j'ai pris mon billet puis je l'ai froissé. Puis moi, je vois le froissement, je ne vois pas la valeur du billet. OK? Et là, c'est une difficulté. Là, les gens me disent c'est difficile croire en soi. C'est aussi difficile croire en soi que c'est difficile de ne pas croire en soi. Ce n'est pas plus facile puis ce n'est pas plus... C'est une perception encore, cette difficulté-là. Oui, mais il n'y a jamais personne qui a cru en moi. Pourquoi tu ne commencerais pas aujourd'hui? Puis si tu commencerais aujourd'hui, tu commencerais au même niveau qu'on aurait commencé quand tu étais au monde. OK? Tu as 20, tu as 30, tu as 40 ans. Ça fait ça. Waf! Là, tu sais, ce n'est pas une question d'une vie. C'est une question d'expérience au fur et à mesure puis d'augmenter. Donc, quand est-ce que tu vas commencer? Et le mot magique, souvent, pour permettre tout changement, toute transformation, c'est le fameux « quand tu vas commencer » au lieu de te justifier. OK? Ça, tu as justifié, tu peux le faire toute ta vie. Tu sais, des excuses, je peux l'inventer. Combien tu en veux, je peux t'en vendre une caisse si tu en veux des excuses. Ça ne va rien changer à la réalité. OK? Donc, quand tu vas commencer à faire un travail pour croire en toi, quand tu vas commencer à reconnaître que « wow, tu es extraordinaire » quand? OK? « wow, mais au début, je ne me crois pas. » C'est sûr, tu commences à zéro. Zéro qui donne du zéro, ça ne fait pas beaucoup de points. OK? Ma force de me le dire, je vais finir par me croire. Pourquoi? Parce qu'une croyance, c'est une pensée répétée. Donc, à force de me dire que je n'ai pas ce qu'il faut que je suis passé, que je n'ai pas ce qu'il faut que je suis passé, je finis par me croire. OK? Est-ce que c'est vrai? Non. Mais c'est ce que je crois. OK? Mais comment tu as fait pour croire ça? Bien, je me le suis répété moi-même. Bien, pourquoi tu ne te répéterais pas que tu es extraordinaire? Pourquoi tu ne te répéterais pas que tu as tout ce qu'il faut? Pourquoi tu ne te répéterais pas que tu as juste à te mettre en action et que, justement, tu vas réaliser ta vie? Oui, mais comment je fais? Bien, tu commences à zéro et tu commences à te le dire. Tu commences à te le répéter. Au début, tu vas avoir l'impression de te compter des mensonges, de te raconter des mensonges. Tu ne vas pas te croire. Ça ne va pas résonner en toi parce que tu commences à zéro. Puis au fur et à mesure, ça va se bâtir à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à le croire et tu vas commencer à le manifester de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens vont commencer à t'envoyer un retour, justement, en fonction de ça. Puis au début, tu ne le croiras pas non plus parce que tu es encore minimum. Puis quand tu vas passer le seuil, ce qu'on appelle nous autres, du 50 %, là, tu commences à le ressentir. Mais de zéro à 50 %, tu ne ressens rien. Donc, tu dois juste croire. OK? Et c'est quoi cette croyance-là? Je vais vous la faire en images. Je la fais des fois en... Ça fait longtemps, je ne l'ai pas fait, celle-là. Je la faisais en conférence. OK? C'est facile aujourd'hui de le faire. Je prends un verre, exemple, de Coke, Coca-Cola. Un verre foncé. OK? Donc, une boisson gaza assez foncée. Et je prends de l'eau totalement limpide. Je verse une cuillerée, OK, une cuillerée à thé ou à café d'eau limpide dans un verre, un bon verre de Coca-Cola. Est-ce que vous voyez la différence? Non, ce n'est pas assez pour qu'on voit la différence. Mais me croyez-vous que le Coke, maintenant, il est plus dilué. Il est plus dilué d'une cuillère à thé. Donc, il est moins concentré. On le sait, mais on ne le voit pas. OK? C'est la même chose. Au début, on se le dit, mais on ne le constate pas. Puis là, j'en rajoute une deuxième. Ce n'est pas encore assez pour que je le voie, mais logiquement, je le sais qu'il est plus dilué. Puis je le sais qu'après 5, 6, même si à l'œil, peut-être, je ne le vois pas, je commence à le goûter qui est peut-être un petit peu plus dilué. Puis à un certain moment donné, on commence à voir qu'il est moins foncé. La dilution commence à se voir. Mais pas au début. Pas au début. C'est pour ça qu'on dit persévérer, même. Ce n'est pas parce que tu ne le ressens pas que ce n'est pas là. Tu ne le ressens pas parce que tu es trop bas. OK? Et là, ce que je fais souvent, c'est que je remets, je remets. Puis là, c'est sûr que le verre arrive vraiment au rebord. Et là, je remets de l'eau limpide. 100% limpide, là. C'est pas au H2O. Vraiment, là. Tu sais, juste de... Là, je le verse dedans et là, ça se renverse. Ce qui sort de l'eau, est-ce que c'est aussi pur que ce que je mets dedans? Non. Ça veut dire qu'il continue à se diluer. OK? Puis il continue. Et je vais finir sur une question de temps à n'avoir que de l'eau limpide dedans. Répétition. Et c'est de là que j'ai sorti l'affirmation la répétition est la clé de la transformation. Donc, si je veux transformer quelque chose par moi, c'est par la répétition. Donc, on répète une action, on répète une action, on répète une action jusqu'à temps que je la maîtrise ou jusqu'à temps qu'elle fasse justement son travail. Et là, je finis par croire en moi. Et si tu crois pas en toi, OK, et que je te demande de faire un effort, de sortir un peu de ta zone de confort, donc c'est sûr que c'est presque impossible. Parce que la moindre résistance, c'est ta non-croyance qui va t'inventer des excuses. OK? Donc là, je le désire. Et si je le désire, donc c'est déjà en harmonie avec mon potentiel de le réaliser. C'est déjà une belle indice. OK? Donc, je commence à y aller, mais parce que je crois pas en moi, puis là, il arrive un embûche, il arrive une résistance. Là, je me dis, je savais que je n'avais pas ce qu'il fallait. Je savais que je ne suis pas à la hauteur, que ce n'est pas pour moi. Puis là, tu donnes raison à ton passé au lieu de dire, non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est une question de temps, c'est qu'il faut que je me reprenne trois fois cinq, cinquante fois, je vais finir par l'avoir puis je vais l'avoir. OK? Là, tu es en train de dire que tu crois en toi. Mais sinon, tu es en train de dire, non, je crois à l'extérieur de moi. Donc, ce qui m'a défini. Et c'est ça qui fait en sorte que peu de gens vont accomplir des choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus compétents, plus intelligents, mieux formés. C'est parce qu'ils croient plus en eux qu'ils se laissent définir par l'extérieur. OK? Donc, quand on se laisse définir par l'extérieur, bien, c'est dur de croire en soi. OK? Parce que les autres nous disent tout qu'est-ce qu'eux ne sont pas. Puis, ils projettent sur nous. Oui, mais tu n'es tellement pas moi. Comment tu peux savoir qu'est-ce que moi, je suis capable? Bien, tu viens de ton père puis de ta mère. Bien, ça change quoi, ça? Est-ce que les parents de Beethoven maîtrisaient la musique? Pourtant, lui, il est arrivé à un niveau... Même chose pour Chopin. Est-ce que les grands peintres ont eu des parents peintres? Non. Bien, pourquoi moi, il faudrait choisir exactement ce que mes parents ils sont? Ça a tellement pas rapport. OK? Puis là, des fois, on cherche... Oui, il a pris ça, ce don de... Non, on ne l'a pas. Puis, pas besoin... La génétique fait en sorte qu'elle recombine les gènes puis ça donne vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça donne nous. Je suis extraordinaire. Je dois me le dire jusqu'à arriver à le croire. Et ça, c'est tout le monde. OK? Tout le monde a ce petit quelque chose-là d'extraordinaire en lui en quelque chose. Certains auteurs disaient « Tout le monde a un livre en lui. » OK? Les peu ont assez confiance pour l'écrire et croire en eux. OK? Mais tout le monde, en fonction d'où vous venez, votre expertise, votre expérience, à travers quoi vous avez passé, vous avez une leçon à enseigner à peu près à tout le monde. OK? Puis, oui, il y en a d'autres qui ont eu la même leçon, mais ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Donc, il y a une place pour tout le monde. Il y en a qui vont en avoir plus haut, il y en a qui vont être un peu plus bas dans cette échelle-là, mais ils vont tous apporter une contribution qui va donner le spectre complet. C'est-tu important de savoir que tu es le premier ou le dernier sur le spectre? Non. Mais s'il manque une pièce dans le casse-tête, il manque une pièce qui n'est pas complet. OK? Et on est tous une de ces pièces-là unique qui va aller quelque part. Il n'y en a pas deux. Il y en a une. Il y en a une. De chaque, il y en a juste une. Et c'est toi, ça. OK? Donc, prends conscience de cette valeur-là que, mis dans le contexte, c'est-à-dire dans ce casse-tête-là, c'est toi qui permets de se tenir et de s'unifier et de donner du sens. Et pour ça, vous devez croire en vous. OK? Donc, oui, il y a des exercices, il y a des livres, même, pour le développer. Mais le premier, c'est de commencer par se le dire et de se le répéter. Ça, c'est le premier. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. C'est dans les mains. Le truc, c'est pas quoi, c'est quand est-ce que, quand tu vas mettre ça en application, quand est-ce que tu vas commencer à te le dire, à te l'écrire, à te le faire. Il y a eu une des... Je vais vous donner un exercice, un exercice qui vaut très cher. OK? C'est le type d'exercice qu'on donne dans des ateliers avancés. Quand les gens ont déjà fait un processus, puis c'est un exercice qui transforme. OK? Donc, j'aime ce qui transforme. Alors, c'est un exercice qui transforme. papier-crayon. OK? Donc, je vous donne un peu le temps, sinon vous réécrit et réécouterez cette vidéo-là. OK? Il y a une des personnes dans le méga-cadeau qui a présenté son produit. Puis là, parce que là, ça me vient, je ne l'ai pas sorti, mais même moi, j'en ai eu un. c'est les petits canards. OK? Puis, elle, ce qu'elle fait, c'est que vous la contactez, Sylvie Charbonneau, OK, du Québec, parce qu'il y a deux Sylvie Charbonneau. Sylvie Charbonneau, du Québec, qui a créé ce concept-là. Et ce concept-là, c'est que vous lui envoyez la lettre. C'est ça que je vais vous demander de faire. Vous envoyez la lettre, cette lettre-là. Elle, elle va le mettre sur un beau support. OK? Et elle va vous la retourner. Fou! OK? Emballée. OK? Vraiment cadeau. Mais cette lettre-là, de la façon que je vais vous demander de la composer, elle est vraiment précieuse. Fait que là, vous allez chercher en idée. Ça, je vous le dis, ça n'a jamais manqué. Cet exercice-là n'a jamais manqué. Vous allez chercher un bon papier. Et là, vous allez noter trois forces que vous avez. Trois choses, trois qualités que vous avez, mais que vous êtes tellement certain que vous les avez que si je vous dis que, ah, toi, tu ne l'as pas, tu vas me dire, ben, Jean-Pierre, c'est parce que tu ne me connais pas. OK? Supposons que vous vous dites que je suis généreux et que vous savez que vous êtes vraiment généreux. Donc, ça, ça serait un. Puis là, moi, je vous dis, tu sais, tu n'es vraiment pas généreux. Ah, moi, c'est parce que tu ne me connais pas. Je le sais trop que je suis généreux. OK? Donc, j'en veux trois comme ça. Trois qualités que vous êtes certain que vous possédez. Après ça, une des qualités que les gens vous disent mais que vous ne croyez pas que vous avez. Ah, c'est parce qu'ils sont gentils. C'est parce qu'ils sont polis. Ah, ils l'ont déjà dit, mais je ne pense pas que je l'ai parce que là, tu t'inventes toutes sortes de prétextes parce que de cette fois-là, tu ne l'as pas utilisé. Tu penses que tu ne l'as pas. Qu'importe. OK? Et elle, tu vas l'insérer entre un, deux. Tu l'insères avant la dernière. Fait que là, tu as quatre qualités. Tu dois monter un texte avec ces quatre qualités-là. Ce texte-là, tu es envoyé. C'est toi qui l'écris. Tu joues le jeu. Par une de tes idoles. OK? Donc là, il y a une de tes idoles qui t'écrit cette lettre-là. OK? Bla, 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 bla. Signé, l'idole. Et toi, tu la lis. OK? Tu lis ça. Premièrement, ça va te toucher. Je peux le dire tout de suite. Quand je joue vraiment le jeu, je la lis. Mais quand je lis, je reçois. OK? Quand je pense, je ne reçois rien. Mais quand je lis à voix haute, j'entends. Quand je lis visuellement, je reçois par mon visuel. Donc, le fait de recevoir, ça a vraiment un impact. Là, tu lis ça, puis tu le relis. Puis tu le relis. À différents moments. Et tu es en train de te transformer. La répétition est la clé de la transformation. Et cette qualité-là, que tu ne reconnaissais pas, tu vas finir par la reconnaître et l'intégrer. OK? Exemple, je prends la qualité que je veux que vous développiez. Supposons, je suis très persévérant. OK? Tout le monde me dit, je ne finis jamais sur la transparence. Je ne sais pas. Je suis très persévérant. Là, tu prends, exemple, ton idole. Un idole artistique. Moi, c'est Céline Dion. Supposons, moi, c'est Linde Dion. Tu donnes tes deux premières qualités de persévérance dans un texte. Bonjour, je vais prendre un nom que je vois là. Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour, Lynn. Tu ne le sais peut-être pas, mais je te suis à distance depuis un certain temps. Je suis vraiment impressionné. Je prends Lynn, je la connais un petit peu, quand même. Je prends Lynn, mais ce que je veux souligner, c'est persévérance. OK? Tu as vraiment un talent artistique, hors du commun. Tu arrives à travers tes tableaux à faire passer des émotions. Moi, ça me touche vraiment. Je t'admire. Puis, en passant, ta persévérance qui t'a permis de te rendre l'autre que tu es rendu aujourd'hui, fais en sorte qu'aujourd'hui, là, j'ajoute un autre compliment. Aujourd'hui, fais en sorte que non seulement je te suis, mais voici la photo d'un des tableaux que j'ai acheté de toi, signé Céline Dion. T'envoies ça à Sylvie Charbonneau, par exemple, ou tu te le fais toi-même, tu viens de l'affaire. OK? Sylvie Charbonneau va te mettre ça sur un beau, un bel emballage, un beau texte encadré avec son symbole, supposons, ou tu te l'envoies toi-même par la poste. Et là, tu le reçois puis tu le redis et je te jure que ça va te toucher. OK? Non seulement ça va te toucher, mais parce que tu as mis le point à améliorer en deux vérités, ton subconscient s'ouvre puis il l'achète. Ça, c'est la clé de cet exercice-là qui est super puissant. Quand on veut transformer quelqu'un, c'est un des outils que j'utilise souvent en atelier. selon les ateliers. Puis ça, c'est un des ateliers où je vous donne ces trucs-là. C'est un des ateliers que je vais commencer en ligne bientôt. Donc, bientôt, on va vous mettre au courant. J'ai promis à tous ceux qui étaient pendant le vendredi fou, pendant le vendredi fou, tous ceux qui avaient acheté un des ateliers qu'on, un des programmes qu'on vendait que j'allais donner gratuitement à ceux qui achetaient n'importe quel des programmes, ce programme-là dont je donne cet outil-là. Donc, je vais le commencer bientôt en ligne sous forme de webinaire avec vous. Donc, le programme et ceux qui n'ont pas et qui vont vouloir vont pouvoir entrer dans le lot. Mais déjà là, tous ceux qui ont acheté un petit programme, un, deux ou trois ou quatre, peu importe, vous avez cet atelier gratuit qui va être annoncé bientôt. Croire en soi, peu importe d'où vous venez, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, il n'y a aucune raison que le billet de 100 $ vaut moins que 100 $. OK? Si le billet de 100 $ ne sait pas qu'il vaut 100 $, s'il a été froissé, comme on dit, même bafoué, écrasé, il vaut quand même 100 $. Que vous le sachiez, ou non, il le vaut. OK? Donc, le but de commencer à croire en soi, permet juste d'enlever les cicatrices d'une certaine façon. On va le déplier, on va le nettoyer et il va reprendre sa valeur. Puis, je connais rarement, OK? C'est des exceptions, des personnes qui vivent au-dessus de leur valeur. OK? La majorité, par sécurité, même ceux qui sont très hauts, se gardent une zone un petit peu de sécurité. puis ils sont en dessous de leur valeur. Donc, on peut l'augmenter. Donc, croire en soi nous permet justement de donner vie à nos rêves avec le moins de résistance possible. Pas croire en moi fait apparaître les embûches, fait apparaître les obstacles, puis je leur donne raison et j'oublie ma valeur que j'ai ce qu'il faut. Puis, à l'inverse, je donne raison à l'obstacle qui me dit, regarde, je n'étais vraiment pas à la bonne place. Ça, c'est un petit peu le message que j'avais à vous donner, surtout en début d'année, parce que si vous voulez réussir votre année, bien, vous devez d'abord croire que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir, peu importe les buts, les résolutions que vous avez prises ou autres, si vous ne croyez pas en vous, elle ne va pas se manifester comme je vous dis, vous allez donner raison trop aux obstacles. Si la personne est assise sur une chaise puis elle croit qu'elle peut se lever, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je dis, lève-toi puis elle va se lever. Si la personne ne croit pas être capable de se lever, OK, puis je lui dis, lève-toi, déjà là, elle va dire, mais oui, c'est parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Elle ne fera même pas l'effort. Elle ne mettra pas l'énergie dans son projet parce qu'à la base, elle dit, ça donnera bien. si tu y crois, OK, parce que tu as fait des exercices puis tu es en réhabilitation puis tu l'as fait une fois la semaine passée puis tu crois que tu peux y avoir, peut-être tu vas te reprendre à deux, trois fois mais tu vas finir par te mettre debout. OK, mais c'est parce que tu crois que tu vas rassembler tes énergies puis tu vas faire des efforts parce que si tu n'y crois pas, au tout cas, j'ai essayé puis je ne sais pas ce qu'il faut. On abandonne avant le temps. C'est ça, croire en soi. C'est cette croyance-là qui la crée, la persévérance. C'est cette croyance-là qui fait que malgré s'il arrive, on persévère, on continue. Et ça, c'est vraiment des clés de la rue. J'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, tu ne peux pas tout avoir essayé. Tu as peut-être essayé des trucs à l'extérieur, tu as essayé de changer quelque chose à l'intérieur de toi. Ah non, ce n'est pas ça que je veux dire. Tu n'as jamais tout essayé. OK, si l'idée te vient, si le projet te vient, si le rêve de fou te vient, bien c'est parce que tu as ce qu'il faut pour le réaliser. Et c'est de là que j'ai sorti la citation. OK, je vais vous le montrer en dessin, ça va être plus simple. OK, là, ça va être à l'envers. Ça, c'est, ça, c'est le temps qui avance. Ça, c'est le temps qui avance. OK, ça fait que je vais faire des lignes pour, supposons, dire, c'est dix ans par ligne. J'ai une dizaine d'allées à peu près par ligne. OK, donc au fur et à mesure que la vie avance, je suis à l'envers, au fur et à mesure que la vie avance, en principe, je devrais développer mes capacités, mon potentiel. Mais si je ne crois pas en moi, la vie avance quand même, mais je ne développe pas ces qualités-là parce que je ne crois pas que j'ai ce qu'il faut. OK, donc, là, je vais faire une petite flèche comme ça. Le degré d'insatisfaction de déception que tu portes en toi est proportionnel au potentiel qui sommeille en toi. OK, c'est de là que vient cette expression-là. C'est que la différence entre ton insatisfaction reliée à la vie, et ça, c'est le degré ici, ton degré d'insatisfaction est proportionnel à ton potentiel. tu devrais être ici. Tu devrais être ici aujourd'hui, là où j'ai fait le X. Tu devrais être ici aujourd'hui, mais tu es là. C'est sûr, tu es frustré, c'est sûr, tu es déçu. C'est sûr qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui te dit, je sais que je peux, je sais ce qu'il faut, mais tu as aussi une autre voix qui te dit, non, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas la bonne personne, tu n'es pas assez, tu es juste, tu es... Et ça, ça vient de fausses croyances. Donc, lequel je vais écouter? Mon aspiration qui me dit ça ou mes constats actuels qui sont basés sur mes croyances qui, eux, sont fausses. Alors, apprends à croire en toi. Apprends à croire en tes folies. Apprends à croire en la vie. Si la vie te présente ça sur le nez deux, trois fois, elle dit, allô, c'est parce qu'on t'attend, là. Ah oui, mais là, va-tu falloir que je développe mon potentiel? Oui. Oui. Et c'est pour ça que tu as des obstacles. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Les obstacles sont pour te dire développe ton habileté. Ah, OK, là, je l'ai développé. Puis là, il va t'en donner un autre. Il va dire développe ton habileté puis développe cette nouvelle habileté-là puis là, regarde de quoi tu es capable. Mais ça, tu aurais dû le faire dans le passé, mais comme tu ne croyais pas en toi, tu ne vas pas développer ces forces et ces habiletés-là. Les obstacles, c'est à ça qu'ils servent. Pas à vous nuire, à vous dire développe quelque chose de plus ou laisse aller quelque chose qui tu traînes puis que tu n'as pas besoin. Une peur, une crainte, un doute. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Oui, mais non, il n'y a pas de nez. Go, avance. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ça ne te serait pas suggéré. OK? C'est ça en réalité. Et ça, je crois que c'est le plus beau message que je peux vous donner en début d'année. De croire en vous, de croire en votre année, de croire à l'objectif que vous vous êtes fixé et j'espère que vous en êtes donné un. Puis de go, j'y vais. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Mais je commence aujourd'hui puis je fais des essais, des essais-erreurs, des essais-erreurs puis j'embarque sur la traque puis à un moment donné, j'y arrive. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont fait eux aussi. OK? Donc, il n'y a pas de secret autre que ces éléments-là. Il n'y a pas de magie et ce n'est pas vrai qu'ils viennent au monde avec des trucs que non. OK? Et on sait aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on fait, surtout en neurosciences parce que là, on les pousse, ces recherches-là, que la personne la plus talentueuse ne fait pas d'efforts au début de sa vie et après un certain temps, elle est dépassée par ceux qui font des efforts parce qu'ils sont habitués à faire des efforts puis ils développent. Le potentiel a le potentiel de se développer, justement. Donc, celui qui est habitué face à l'effort, ça améliore tout le temps. Celui qui s'assied sur son acquis, sur son talent, il n'est pas habitué à faire des efforts. Et quand il devient un moment où les efforts commencent à apparaître, il ne sait tellement pas que c'est lui qui tombe. Et ça, on le sait. Donc, on travaille, on s'améliore, on croit qu'on peut y arriver et on fonce. J'espère que ce message, il vous parle un peu. J'espère que vous avez commencé à faire des efforts justement pour augmenter votre niveau de croyance en vous, en la vie. Et c'est pour ça qu'au début, on le met en la vie. Si tu ne crois pas en toi, crois au moins en la vie, mais crois au début et graduellement, ramène ça, c'est toi, c'est toi. La réalité, c'est que c'est à l'intérieur de toi. Puis quand cette croyance-là est en toi, en mènes-en des projets comme on dit, regarde, suggère-moi des trucs, c'est sûr que ça prendra le temps que ça prend, mais c'est sûr, je vais l'avoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, merci tout le monde. On se refroid peut-être pendant cette semaine ou sinon à la semaine prochaine. Donc, bye-bye tout le monde.